La tempête Ciara était annoncée, attendue, d'autant plus inquiétante sur les côtes de la Manche que les coefficients de marée étaient élevés, de 95 à 108 au plus fort de la tempête. Des vents particulièrement violents, des rafales qui ont atteint jusqu'à 130 km heure sur la côte Picarde, soufflant variablement d'ouest et de sud-ouest, il poussait les vagues bien plus hauts qu'à l'accoutumée sur le cordon de galets qui protège Cailleux-sur-Mer. Alors la mer est passée, une première fois dans la nuit de dimanche à lundi, puis lundi à la mi-journée, et à nouveau dans la nuit de lundi à mardi. Il s'agissait fort heureusement seulement de vagues de surverse. Pas de rupture de digue, pas de brèche, pas de gros dégâts. L'eau s'écoulait rue Adolphe Roux, puis en quelques heures, elle s'infiltrait dans les courses et les trous pleins prévus à cet effet, et repartait ainsi à la mer. Avant et pendant chaque marée, on a assisté à une efficace rotation de tracteurs et de bennes, chargée de milliers de tonnes de galets déversés pour épaissir la digue là où elle est la plus mince, notamment au sud du boulevard Cisère. Sous-titrage Société Radio-Canada Les galets, ça fait un peu comme une passoire, l'eau, quand elle lance dessus, ça s'imprègne comme un filtre. Par exemple, si vous tapez dans un mur dur, la vague claque et puis abîme tout, défonce tout. Donc les galets, en fait, c'est un bien, ça freine le lancement de la vague. Les galets ont aussi l'avantage d'être le matériau naturellement présent ici. Alors après chaque tempête, la plage retrouve rapidement son aspect naturel. La difficulté toute particulière de cette tempête Sierra, au-delà de son intensité, a été sa durée. Quatre marées de suite soumises à des vents tempétueux, au cours desquelles il a fallu sans cesse remettre des matériaux pour maintenir une protection suffisante. La porte de galets a été ciblée, réajustée en permanence, là où il fallait, en fonction de l'impact des vagues. Dès qu'une brèche s'ouvrait dans le cordon, elle était comblée. La marée d'hier midi, elle est à peine passée sur le boulevard maritime, ça remplit un peu les caniveaux, où elle est le plus passée, c'est la marée d'hier soir, dans la nuit, d'hier à aujourd'hui, où là il y a plus de vagues qui sont passées, il y a eu de l'eau plus sur le boulevard et même qui est rentrée un petit peu derrière. Et donc là, quand on a vu ça ce matin, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre tous les cordons le long, en haut de digue, et donc là on a quelques vagues qui sont passées juste sur le haut de digue, mais ça a à peine mouillé les caniveaux. 15 tracteurs en rotation, un bulldozer en poussée complémentaire, des employés municipaux, du syndicat mixte BEDSOM, les bénévoles de la SNSM, la police municipale et les pompiers. Félicitations à tous ceux qui se sont mobilisés pour que la tempête Sierra ne soit pas un mauvais souvenir. Du côté de la route blanche, les dégâts sont importants. Les renforts en galets déposés la semaine précédente l'ont protégé, mais à l'issue de cet épisode tempétueux, après trois jours de coups durs, elle est à nouveau sérieusement abîmée. Pour la suite, dans le cadre du papy, une étude va être engagée pour chercher la meilleure protection à plus long terme. Avec un impératif, respecter les contraintes réglementaires liées au fait qu'il s'agit d'une zone naturelle protégée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501